Bon ça y est j'ai enfin compris pourquoi mes vlogs étaient bizarres En fait j'ai remarqué que j'étais beaucoup trop grand sur l'écran Là vous regardez je prends vraiment trop de place Alors aujourd'hui j'ai reçu ça J'ai reçu ça à la maison là Vous allez le comprendre pourquoi Voilà Il me fallait un objectif grand angle c'est tout ce qu'il me fallait Donc là je suis en train de préparer mes affaires parce que ce soir je pars à mon chalet pour le week-end Je vais vous filmer 2-3 trucs On va faire un petit peu de snowskate pour ceux qui connaissent Je pense pas que vous connaissez c'est pas très 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 populaire Et puis un petit peu de la luge des conneries comme ça Donc après on part en voiture là moi je vais vous filmer un petit peu tout ça Donc le snowskate comme je vous disais c'est ça là C'est ça C'est une planche de skate avec du plastique dessous Pour pouvoir glisser dans la neige Donc voilà Voilà donc là je suis au train d'aller chercher des potes Je suis au train d'aller chercher des potes à la gare Avec la voiture et ma mère Donc je pose la caméra là parce que Filmer en conduisant ça va être chaud Ça va être un petit peu tendu Non en fait c'était une blague Je conduis pas vraiment J'ai pas le permis Et puis là il faut que je shorte Sinon je vais me faire engueuler par ma mère Musique Musique Bon Comme vous l'aurez sûrement remarqué J'ai pas pu vous filmer grand chose du week-end J'ai pas vraiment trouvé de truc à vous filmer Alors je vais me rattraper maintenant Je vous ai demandé de me poser des questions sur les réseaux sociaux Et je vais y répondre maintenant Et d'ailleurs vu qu'il fait beau Je me demande si je vais pas me poser dehors Regardez ça Regardez moi ce temps Merveilleux Donc notez quand même que Que j'étais malade Là jusqu'à Bah jusqu'à aujourd'hui Ça va un petit peu mieux Je suis pas allé au travail Mais j'étais malade comme un chien Et je prends quand même la peine de filmer dehors Pour cette petite FAQ Parce qu'il fait tellement beau Et puis bon c'est un vlog aussi Donc le mieux c'est quand même de filmer à l'extérieur Bon pour ceux qui se rendent pas compte Tenir un Canon 70D Avec le micro dans les mains Comme ça je sais pas comment ça pèse Mais putain ça fait lourd En fait je crois que je serais mieux là-bas Plus joli Ouais je vais le mettre là Oh regardez Joli papillon C'est beau Hop Bah alors Je sais pas si vous avez réussi à le voir Ah il est là mon téléphone Putain je suis je l'avais perdu Voilà comme ça avec la lumière D'ailleurs c'est pas mal Euh la lumière La montagne je veux dire Le saleh Alors question de Vire Brown As-tu une copine et aimes-tu Chris Brown, Kidding et Taïga ? Oui j'ai une copine d'ailleurs elle a une chaîne de dessin Elle est juste là Je l'affiche là Voilà Et pour ce qui est de Chris Brown, Kidding et Taïga ? Je connais mais je n'écoute pas Donc je vais pas dire que j'aime pas mais je n'aime Mais voilà c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément T'aime Rwag Comment s'appellent tes parents ? Donc pour l'instant par respect de la vie privée je vais pas donner le nom de mes parents Arthur Lefouin T'aimes quoi dans la vie ? Alors ce que j'aime dans la vie Je préfère plutôt te dire ce que je n'aime pas dans la vie Donc je n'aime pas le concept de devoir travailler De devoir bosser toute sa vie Ça c'est quelque chose que je déteste Pour moi il faut plutôt vivre, trouver quelque chose qui nous plaît Je déteste les gens qui disent qu'il faut absolument faire des études pour travailler tout ça Je pense que les gens, les parents des fois ils devraient plus penser à motiver leurs enfants Plutôt que de toujours dire que tu pourras pas faire ça et machin Je déteste échouer à quelque chose Donc je déteste partir sur un projet, avoir vraiment une idée dans la tête de qu'est-ce que ça va donner Et ça donne pas du tout ce que je pensais Je déteste le dentiste Je déteste Donald Trump Et par dessus tout je déteste mes voisins Mes voisins qui habitent juste là Non c'est pas vrai en fait mon voisin c'est Kevin de la chaîne Les Défis de Kev qui s'habille juste là Je cherche des livres mais qui brûlent bien Maxime Anquetil, t'es né où ? Alors je suis né dans un petit lit Non plus sérieusement je suis né à Genève dans une, comment on appelle ça ? Une maternité voilà une maternité Il me semble que ça s'appelle comme ça Les Les Pommes, chanson du moment Alors j'ai pas de chanson du moment, j'écoute énormément de musique, j'aime beaucoup la musique Et je n'ai pas vraiment une musique en ce moment que j'écoute mais tout plein Le petit frère et aussi Les Les Pommes qui me posent la même question Pourquoi juste une bougie ? Alors pourquoi juste une bougie ? En fait c'est venu un petit peu tout seul Mais je me rappelle quand même en fait j'avais fait un stage d'un mois dans une compagnie d'assurance pas loin de chez moi Et parce que je remplaçais quelqu'un et en fait à mon bureau il y avait une bougie Et quand j'avais, quand je me suis dit il faut que je fasse une chaîne YouTube Quand je me suis dit vas-y j'ai des idées et tout ça Il faut que je fasse une chaîne J'ai cherché, j'ai galéré à chercher un nom Et après je sais pas Il y avait cette bougie qui était posée au même endroit sur le bureau J'osais pas la déplacer parce que c'était pas mon bureau Et ça faisait un mois qu'elle était là Et du coup c'est venu vraiment tout seul Romain WBO, quel âge as-tu ? J'ai 19 ans SunBS, film préféré Dernièrement, Into the Wild c'était un de mes films préférés J'ai beaucoup aimé aussi Shutter Island Vraiment si on le regarde plein de fois à la suite on se rend compte A chaque fois presque on comprend un truc différent de l'histoire quoi Et dernièrement, et je pense que c'est mon film préféré tous les temps Je suis allé voir The Revenant au cinéma Avec Leonardo DiCaprio Donc c'est avec ce film qu'il a gagné son premier Oscar Et vraiment, ce film il est incroyable En fait, je me permets de faire une petite critique On remarque, déjà il a filmé avec un grand angle Et ça donne un effet génial Donc un grand angle comme ça en fait Vraiment on a beaucoup d'espace Et en fait, sa méthode au réalisateur je crois c'est Inari Inari, je vais vérifier Donc le réalisateur c'est Alejandro Gonzales Inari Et en fait, ce qu'il fait dans ce film C'est qu'il est tout le temps en train de se balader avec sa caméra Il tourne vraiment autour, pendant les scènes Il tourne autour des acteurs de la scène tout ça Et sans couper, sans couper en fait Donc vraiment des fois il y a des scènes elles durent plusieurs minutes Sans qu'ils coupent Donc ils n'ont pas pu, disons si tu fais une erreur C'est toute une séquence de plusieurs minutes Qu'il faudra tout recommencer au début Donc vraiment ce qu'ils ont fait c'est incroyable Ensuite le jeu des acteurs parce qu'il faut savoir qu'ils ont tourné Il n'y a pas eu d'effets spéciaux dans le sens où il y a eu des effets spéciaux avec l'ours tout ça Mais rien qui a été tourné en studio avec fond vert quoi que ce soit Tout a été filmé dans la nature Avec la lumière naturelle aussi Donc je crois qu'il faisait du style dans les moins 25 Donc quand on voit Leonardo DiCaprio Des fois il se lance dans des fleuves gelés Ils doivent toujours jouer dans le froid Et à ce qu'il paraît il y a même des gens du tournage qui se sont barrés Des gens qui faisaient partie de l'équipe Qui sont partis, qui n'en pouvaient plus Donc vraiment putain de performance quoi Donc voilà je pense qu'il mérite d'être mon film préféré là Depuis que je suis né je pense que c'est un des films Vraiment il dure longtemps mais il dure 2h40 à peu près Et au bout d'un moment tu te dis putain c'est long Ca en finit pas Et en fait je me suis rendu compte à la fin que je pouvais regarder ça pendant des heures Vraiment les images qu'il montre Les paysages sont tellement beaux Il fait tellement sortir les caractères des personnages Je me suis rendu compte que en fait j'aurais pu regarder ça pendant encore des heures J'en avais un peu marre Mais en même temps je me disais putain j'ai pas envie que ça se termine Joachim 000 Tu fais du sport Alors oui le sport principal que je fais c'est du BMX Morgan RSL Qui t'a inspiré pour tes vidéos Pour ce qui est des vlogs je m'inspire de WarTech Qui a commencé les vlogs il y a quelques temps Parce qu'ils sont vraiment super Je trouve il est un petit peu en train de révolutionner le vlog En tout cas en France il y en avait pas vraiment Je connaissais pas avant que de voir lui en fait De le voir lui je savais pas ce que c'était un vlog Et voilà je m'inspire pas mal de lui Dans la façon de faire des transitions et tout ça Avec les claquements de doigts et tout ça Parce que c'est dans ces vidéos que j'ai découvert ça Et puis donc je me permets de les utiliser aussi Et d'ailleurs c'est à cause de lui Enfin c'est grâce à lui et à cause de lui je sais pas Parce que ça m'a coûté assez cher Mais c'est grâce à lui si j'ai acheté ce petit objectif grand angle là Voilà Alicia Shevana 06 Quel est ton manga préféré ? Alors plutôt les mangas hein One Piece Naruto Aono Exorcist Ou Blue Exorcist Death Note Hunter X Hunter Ah oui récemment One Punch Man aussi ça c'est pas mal Rémi Tadasilva Vous vous êtes déjà vu avec le grand JD en vrai Alors non pas pour l'instant Roxane Est-ce que tu aimes Harry Potter préférence livre ou film ? Si oui lequel ton préféré ? Alors oui j'aime bien Harry Potter Ensuite je n'ai lu aucun livre J'en ai commencé un je crois le tout premier Alors franchement je pense que les livres sont mieux Dans le sens où il y a beaucoup de choses qu'il y a dans les livres Qu'il y a pas dans les films Et sinon pour ce qui est de mes films préférés Je pense que ça doit être les trois premiers C'est vraiment là où il y a une ambiance cool Après je trouve que c'est parti un petit peu en couille Je trouve il n'y a plus trop l'ambiance voilà Poudlard et tout ça C'est un petit peu dommage Mathilde VLG Comment s'appelle ta copine ? PS je t'adore Tu es une une youtuber géniale Alors c'est sympa merci Par contre je suis un homme si jamais Et ma copine s'appelle Tiffany Lily Alice Licorne 25 Pourquoi tu as commencé les vidéos ? Alors ça je crois que je l'ai déjà dit dans ma précédente FAQ J'ai déjà eu beaucoup de chaînes Youtube J'en ai eu tout plein Une chaîne de gaming Une chaîne de fail Une chaîne de dubstep J'ai vraiment fait tout plein de chaînes Mais j'ai jamais eu en fait les couilles De faire des podcasts Je me suis toujours dit ouais C'est vraiment le truc à se foutre la honte quoi Et je me suis dit que j'allais essayer J'avais vraiment envie de me lancer là dedans Je pense que presque tout le monde devrait essayer quoi Au moins une fois Tu sais pas où ça peut t'amener Et je vous le dis honnêtement Jusqu'à maintenant dans ma vie Je crois que c'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue Serif7766 Quel est ton sport préféré ? PS continue comme ça tu es génial Alors merci beaucoup Mon sport préféré c'est le BMX Que je pratique d'ailleurs de manière régulière Lou Machiabelli Tu as un animal de compagnie ? Oui j'ai un chat à la maison Qui a je crois du style 17 ans 16 ans je sais pas Il commence à se faire vieux Et avec ma copine on a aussi On se partage aussi un hamster Bacchus Ton jeu vidéo préféré ou ton film préféré ? Alors mon film préféré je l'ai déjà dit Je vais plutôt te dire mon jeu vidéo préféré Alors dans mes jeux vidéo préféré Tout d'abord il y a One Piece Unlimited Cruise 2 Sur la Wii J'y ai tellement joué quand j'étais un peu plus jeune il y a quelques années Et j'ai tellement passé des bons moments avec ce jeu en fait Et que vraiment ça fait partie de mes jeux vidéo préférés Et sinon je dirais Uncharted Tous les Uncharted ils sont super Et je dirais Burnout Paradise Parce que j'ai passé tellement de moments fous sur ce jeu A jouer avec mon voisin là que je déteste Je le déteste Lisa KZ Quel est ton youtubeur français préféré ? PS tes vidéos sont au top continue comme ça Merci beaucoup Alors en tout premier il y a Mad Podcast Et c'est une blague Alors il y a Le Joueur du Grenier Le Rire Jaune Les Questions Cons Seb Lafrit Links The Sun Usul Master Axolot Et Sofiane Vava557 Regards-tu une série en ce moment ? Si oui laquelle ? Euh non Je regarde très peu de séries avec disons des vrais gens Des humains quoi Je préfère regarder des mangas Des trucs comme ça Sinon j'ai regardé Game of Thrones J'ai regardé du style 2 ou 3 épisodes J'ai trouvé ça nul à chier J'ai regardé The Walking Dead J'ai regardé peut-être 7 épisodes J'ai trouvé ça super cool Mais j'ai arrêté quand même C'est pour ça que je dis que Je suis vraiment pas quelqu'un qui regarde des séries J'ai regardé Breaking Bad Pareil J'ai regardé peut-être 6 épisodes 7 épisodes Peut-être un petit peu plus C'est j'ai arrêté Et sinon une série quand même Que j'ai bien apprécié Que j'ai beaucoup regardé par rapport aux autres C'est The Big Bang Theory Donc voilà C'est tout pour cette petite FAQ J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout Même si j'ai pas pu vous filmer grand chose De ce week-end Au moins j'ai pu combler un petit peu la vidéo En vous répondant à quelques questions Enfin en répondant à quelques unes de vos questions Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada